Madrid, 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 à la Madrid, Jute Bellingham, Jute Bellingham, à la Madrid. Hola Madrid, ¿est-ce que tal? Bonsoir à tous les fans du Real Madrid. Ce soir, Real Madrid 4, Villarreal 1. Le Real Madrid gagne, le Real Madrid est leader de la Liga les gars. Quel week-end pour nous les fans du Real Madrid. Le FC Barcelone qui fait match nul, le Real Madrid qui gagne. Quoi de mieux pour bien débuter sa semaine pour un fan du Real Madrid. Nous sommes leader de la Liga. J'espère que demain, Jiron va perdre son match les gars. Ce soir, le Real Madrid a joué un match en toute maîtrise. Nous avons maîtrisé le match de A à Z. Il y a tellement de choses, tellement de bonnes choses à retenir de ce match. Mais aussi, une mauvaise nouvelle. Et je préfère commencer par la mauvaise nouvelle. Parce que oui, ce soir, nous avons encore perdu un de nos soldats, un de nos vaillants soldats, un de nos patrons de la défense à là-bas. Bon rétablissement à toi à là-bas. J'espère que la blessure ne sera pas grave. J'espère qu'il ne va pas faire longtemps hors des terrains les gars. Mais aussi, beaucoup de bonnes nouvelles comme le retour d'Aurélien Chouameni, un des patrons du milieu de terrain. Quelle bonne nouvelle les gars. Le Real Madrid a actuellement beaucoup de blessés. Mais malgré tout cela, on performe. Ça fait 16 matchs qu'on n'a pas perdu les gars. 16 matchs sans perdre. Je crois que c'est 16 matchs. On a 13 victoires et 3 matchs nuls les gars. C'est du jamais vu. Le Real Madrid est dans la forme de sa vie. Et cette année, nous allons gagner la Ligue 1, la Copa del Rey et surtout la Ligue des Champions. Nous sommes la meilleure équipe du monde. Et on le prouve week-end après week-end. Nous sommes leaders de la Ligue 1. Comment faire ce débrief sans parler de l'homme providentiel, l'homme qu'il a fallu au Real Madrid. Le transfert du siècle, l'un des meilleurs transferts de l'histoire du football. Jude Bellingham, le ballon d'or 2024 les gars. Mais quel joueur les gars. Quel joueur. Il n'a même pas 21 ans. Il est déjà sur le toit du monde les gars. Le seul milieu de terrain. Un milieu de terrain qui est meilleur buteur dans le championnat espagnol. Le championnat le plus difficile du monde les gars. C'est du jamais vu. Quel calme. Quelle maîtrise. Quel contrôle du jeu. Merci Jude Bellingham qui a été aujourd'hui homme du match. Très beau. Il est tellement mobile les gars. Au final, on ne sait pas s'il est attaquant, s'il est milieu, s'il est pivot. Non. Jude Bellingham, c'est trop le niveau. Comment ne pas parler de l'homme. Rodrigo les gars. Rodrigo est dans une forme. Ce petit, il est dans la forme. Il est dans l'un de ses temps forts au Real Madrid. Vous savez, on a beaucoup critiqué au Real Madrid. Mais le gars, il est dans l'un de ses temps forts. Il performe. Il y a aussi Modric. Dumbledore. Il va de son but. Le petit but de Luka Modric. Le très beau but de Diaz les gars. Diaz a marqué un très beau but. Ce soir, le Real Madrid est en toute maîtrise. Valverde, Lugardien, Lunine. Très beau. Très beau arrêt. Ce soir, j'ai vu une équipe forte. J'ai vu une équipe qui sait. Qui sait qu'elle est favori pour le titre de la Liga. J'ai vu une équipe qui joue en toute déconstruction. Mais surtout en toute maîtrise. Le Real Madrid cette année. Je suis très curieux de savoir jusqu'où ils vont aller les gars. Mais je sais qu'ils vont aller très loin. Parce qu'ils sont en train de montrer de belles choses. Ils sont en train, malgré les blessés, de faire une démonstration de force. Ils sont en train de marcher sur la Liga. Ils sont en train de survoler la Liga, les gars. Cette année, la Liga, c'est pour nous. Je n'ai aucun doute, les gars. Nous avons un point de plus que Gérôme. Nous avons sept points sur le FC Barcelone. Le Real Madrid est leader. Bonne semaine. Bonne semaine à tous les fans du Real Madrid. Bonne semaine aussi à tous les fans du FC Barcelone. Arrêtez de dire que Xavi out, Xavi out. Le problème, ce n'est pas Xavi. Le problème, c'est vous, votre club, votre mentalité. Vos joueurs, vous êtes nuls. Un point, c'est tout. À la Madrid, on a gagné ce soir. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Et pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes Unis, les Etats-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Bien, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Sniper pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi ? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble. Téléchargez TapTapSend Téléchargez TapTapSend